Le contrat de VEFA en secteur libre donne lieu à une importante négociation et beaucoup de clauses sont négociées, beaucoup plus que dans le secteur protégé. Les principales négociations portent d'une part sur la définition de la chose. La chose, en règle générale, dans le secteur libre est définie de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus complète que dans le secteur protégé. D'ailleurs, cette définition s'appuie souvent sur une importante documentation textuelle et graphique. Il faut prendre regard d'ailleurs au risque de contradiction entre ces documentations. Donc une définition importante de la chose et une définition également très précise, très négociée de l'achèvement de la chose. Souvent, l'achèvement de la chose dans le secteur libre va bien au-delà des prévisions du Code de la construction et de l'habitation et est un enjeu de discussion et de négociation important entre les parties. Les clauses qui sont négociées sont également celles qui sont relatives au prix. Il est très fréquent qu'il y ait des clauses d'ajustement, de variation du prix, à raison par exemple de l'absence ou de la présence d'un locataire ou à raison des surfaces qui vont être effectivement livrées. Donc le prix donne lieu lui-même à des clauses vraiment sur mesure. Et puis c'est un contrat où on rencontre aussi beaucoup de clauses pour organiser, traiter les manquements contractuels. Autant dans le secteur protégé, les manquements contractuels sont un peu passés sous silence. Et bien au contraire, dans le secteur libre, on envisage dans le contrat tous les incidents, tous les accidents de parcours qu'il peut y avoir, les retards de livraison, les retards dans la levée des réserves, les défaillances dans les superficies ou la non-conformité de l'immeuble à telle ou telle prévision du contrat. Tout ça est en général organisé et donne lieu à des négociations pour savoir comment c'est sanctionné. Le secteur libre, comme son nom l'indique, il est libre. Donc il n'y a pas d'ordre public de protection. Du point de vue du professionnel du droit, c'est ce qui en fait son intérêt parce qu'il y a un espace de liberté, de créativité, il y a un espace d'ingéniosité contractuelle qui est très important. Il y a très peu d'ordre public, il n'y en a quasiment pas. Si ce n'est le code monétaire et financier à propos des mécanismes de révision du prix. Mais en dehors de ça, c'est le contrat. C'est le contrat qui doit remplir son office, de trouver un équilibre entre les parties et d'organiser la protection de chacune d'elles. Le contrat est donc le rédacteur du contrat. Donc il est très important dans le secteur libre, bien entendu, de se faire assister pour être bien certain que les intérêts de l'un comme de l'autre sont pris en compte au service d'un équilibre entre les deux. Dans le secteur libre, une des particularités, c'est que ce contrat de vente est souvent très lié à un autre contrat qui est un contrat de bail parce que dans l'intention de beaucoup d'acquéreurs, ils achètent un immeuble dans la perspective de le louer. Il est peut-être même déjà loué, on a peut-être même déjà identifié un locataire avant même l'acquisition. Donc la question de la prise en compte par le contrat de vente, de ce lien intellectuel ou économique avec le contrat de bail est décisive. Qu'il s'agisse par exemple d'impacter le contrat de vente par ce qui se passe dans le contrat de bail, on songe par exemple à une variation du prix qui pourrait être liée à une variation du loyer. Est-ce qu'on entend que le prix varie en fonction du loyer effectif que l'on va trouver ? Donc c'est un premier sujet à prendre en compte dans la rédaction du contrat de vente. Mais il y a également la question de l'interaction, de l'imbrication de ces deux contrats sur le plan de leur exécution. Est-ce que par exemple celui qui achète l'immeuble entend au moment où il va en prendre livraison, entend en prendre livraison alors que le locataire lui de son côté aurait refusé l'immeuble ? Donc quel est le degré d'interaction, d'imbrication, d'indivisibilité que l'on entend créer ou au contraire chasser entre ces deux contrats ? C'est ce qui fait tout l'intérêt de leur rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada